Une des marques de l'antitradition est l'industrialisme. Si je partage avec de nombreuses personnes le dégoût de la chose, cela n'en est pas moins que la première étape de la solidification que met en place la contre-initiation. L'antitradition est d'ailleurs une solidification des plus grossières, qui est littéralement une pétrification, et qui définit le monde ainsi. Tout est matière, jusqu'à l'humain. La seconde étape, la plus dangereuse, là où se cache le mal selon toutes les traditions, c'est celle des pseudo-traditions. Par une imitation déviante, elle est le reflet inversé de la tradition, tout en s'en revendiquant en n'apportant aucune filiation avec la tradition. Il n'y a aucune chaîne initiatique, si ce n'est par la contre-initiation. Ces pseudo-traditions ont des prophètes qui se disent clairvoyants ou supraconscients. La pseudo-tradition propose à ceux qui sont effrayés par les effets dévastateurs de l'antitradition, dont l'hypertechnicité, le scientisme et l'industrialisme, une pseudo-réalisation. Et cette pseudo-réalisation attire par des arguments qu'elle tente de faire valider par l'antitradition, qu'elle explique par des méthodologies qui empruntent à l'antitradition. Aucune tradition authentique, aucune initiation authentique n'use de cela. Je veux dire, pour être validée. Par contre, elle peut en user pour elle-même. C'est ainsi que la science devient sacrée, comme chez les pythagoriciens. On peut trouver d'autres traces d'usage de la science sacrée pour la tradition, mais non pas pour soigner ou faire pousser des plantes. Elles n'ont pas un usage matériel. C'est ainsi que l'anthroposophie, pour donner du crédit à leur pseudo-tradition, argumente sur leur pédagogie, leur agriculture, leur médecine, etc. par des explications soi-disant scientifiques. Elles donnent pour preuve, autant que faire se peut, des études scientifiques. Elles tentent d'infiltrer la science profane. Ainsi, des anthroposophes deviennent universitaires et publient des thèses allant dans le sens de l'anthroposophie. C'est un paradoxe confondant de voir qu'un mouvement s'affirmant spirituel tente d'utiliser des arguments matériels pour valider leur croyance. Je dis bien « tente », car leurs arguments, malgré tous leurs efforts, ne sont pas reconnus pertinents par les spécialistes de science profane. La pseudo-tradition n'a pas besoin d'attirer des ouailles. Bien au contraire, son centre ne doit surtout pas être épais, dense, sans quoi la supercherie serait trop facilement révélée. Elle a plutôt besoin de séduire le maximum de personnes, de pénétrer la société par le sentimentalisme qu'elle infuse, ne serait-ce que par ses approches matérielles, pédagogiques, médicales, agronomiques, sportives, etc., en participant à la quête du bonheur sur Terre, qui est toute différente du bonheur envisagé par les anciens. C'est ce que génèrent les pseudo-traditions, l'apicratie, la commercialisation d'un bonheur matériel. On remarquera d'ailleurs que l'un des centres de l'antitradition et de la pseudo-tradition, c'est la Californie. Ce territoire étant une terre d'accueil pour le scientisme, l'hypertechnicité, tout en étant celle du New Age. Par contre, si la Californie est l'un des centres de l'antitradition et de la pseudo-tradition, elle n'est pas un des centres de la contre-initiation. La pseudo-tradition se revendique par une pseudo-réalisation sur Terre. Je prends un exemple. Le samsara, le cycle des renaissances, des transmigrations dans la doctrine hindoue, est conditionné par le karma, les actes rituels. Et l'objectif est de briser ce cycle des existences successives en suivant le chemin. C'est-à-dire la loi définie par le Dharma et exposée dans les Yoga Sutras ou les lois de Manu, et ce pour atteindre le Moksha, plus connu sous le nom de Nirvana chez les bouddhistes. Le but est la libération par l'extinction. La multiplicité s'éteint. En d'autres termes, la multiplicité s'efface en rejoignant l'unicité. Dans l'anthroposophie, tout comme dans le théosophisme que Rudolf Steiner a copié allègrement, le cycle des réincarnations, et je rappelle que la réincarnation n'existe pas ni dans la tradition hindoue ni dans le bouddhisme, donc le cycle des réincarnations permet de s'améliorer via le karma, qui est complètement d'ailleurs dévoyé de son sens originel, via le karma qui devient l'acceptation des souffrances physiques et les embûches de la destinée. Et pour continuer à s'améliorer, il faut une pratique de l'anthroposophie, la méditation, la médecine, l'agriculture, l'horrhythmie, etc. Selon Rudolf Steiner, le Christ est le seigneur du karma depuis la fin du XXe siècle. Or ce cycle des réincarnations dans l'anthroposophie ne doit jamais s'arrêter. Nous devons toujours revenir sur Terre, et l'accomplissement sera d'embrasser l'anthroposophie dans le stade ultime de la cinquième race racine à l'ère où nous vivons, et de se réincarner dans un corps et dans un peuple germanique, d'être blond, une couleur de cheveux qui confère l'intelligence, aux yeux bleus, une couleur qui confère l'intuition. Il faut absolument se réincarner, épouser l'anthroposophie, atteindre la sixième race racine, puis la septième. La pseudo-réalisation est sur Terre, et elle est matérielle. Toutes les applications de l'anthroposophie ou des pseudo-traditions initiées par l'occultisme, le spiritisme, tous les néo-rosicrucianismes auxquels Hahnemann participa, la parapsychologie, etc. Jusqu'au charlatan d'aujourd'hui qui promeuvent le développement personnel et spirituel, sont bien plus dangereuses que l'antitradition, car elles sont censées, dans les plans de la contre-initiation, être une porte de sortie à cette antitradition dont elles empruntent la méthodologie pour se valider. On observe qu'il y a de nombreuses personnes, aujourd'hui, qui sentent les dangers de l'antitradition. Le scientisme à outrance, l'industrialisme. Ils veulent s'éloigner, et éloigner un maximum de personnes de ces dangers qui tuent le vivant. Ils ont souvent une approche sacrée de ce vivant qui est, à vrai dire, du sentimentalisme. Je respecte cela, fondamentalement. Sauf que les sirènes qui les attirent, qu'ils vont défendre contre l'antitradition, ce sont des émanations des pseudo-traditions qui sont, malheureusement, la dernière étape de la solidification menant à la dissolution voulue par la contre-initiation. Ces personnes sont les plus dangereuses. Elles réfléchissent et argumentent par le signe du matérialisme qui est la quantité. En matière de santé, par exemple, elles affirment que la médecine qu'elles appellent conventionnelle fait plus de morts que l'homéopathie, par exemple. Elles sortent des chiffres de morts iatrogéniques dus à cette médecine conventionnelle, des chiffres à droite, des chiffres à gauche, des études, etc. Ces mêmes thèses dont je parlais tout à l'heure. Elles créent des communautés, sans tiche du local. Mais tout ce qu'elles font, c'est permettre le détraquage mental et la perversion diffusée par la pseudo-tradition, l'étape la plus dangereuse de la contre-initiation, la dernière.